... Sébastien, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. À la une ce matin. Une commémoration des morts un peu particulière aujourd'hui au cimetière catholique de Cognac. L'évêque d'Angoulême se rend sur place après la profanation d'une centaine de tombes cette semaine. Les Gilets jaunes tentent de trouver un nouveau souffle. Un nouveau souffle quasiment un an après le lancement de leur mouvement. Ils sont réunis en assemblée à Montpellier tout ce week-end. Les gens nous voient un petit peu comme des extraterrestres. Ils n'ont pas compris que les Gilets jaunes c'est eux, que c'est le peuple. Et qu'à nous tous on est fort. Et puis l'ogre PSG mangé par le petit pousset Dijon. La lanterne rouge de Ligue 1 inflige une défaite au leader du championnat 2-1. Europe 1. Écoutez le monde changer. Ce samedi 2 novembre marque la commémoration des défunts bien sûr. Et elle aura une teneur très particulière à Cognac en Charente. Et pour cause, une centaine de tombes du cimetière catholique de la ville ont été profanées cette semaine. Croix arrachée crucifie face contre terre notamment. Acte de vandalisme gratuit dénoncé par l'évêque d'Angoulême qui est attendu sur place cet après-midi. Monseigneur Hervé Gosselin s'est confié à Jean-Gabriel Bourgeois. J'irai avec un prêtre de la paroisse pour organiser un temps de prière qui ne sera pas une messe. On bénira tout autour un petit peu les tombes comme une forme de réparation un peu spirituelle que nous souhaitons faire très rapidement. Parce que c'est vraiment choquant. Une agression forte et un irrespect de la mort et des morts. Presque une centaine de tombes c'est quand même beaucoup. On ne peut pas parler d'un accident. Il y a vraiment une volonté quand même de casser, de détruire et particulièrement des symboles chrétiens. C'est quand même un lieu où on vénère et on respecte les morts. Et je crois que quand la mort n'est pas respectée, c'est quand même un signe grave de, pas simplement d'irrespect, mais une forme de vandalisme, peut-être un peu fort, mais même de barbarie. Mais je crois que c'est quand même grave, grave dans le signe qui est donné quand même. L'évêque d'Angoulême Hervé Gosselin qui se rendra donc au cimetière catholique de Cognac cet après-midi.